cette question est très pertinente parce qu'effectivement tu as quatre bornes ici trois ici trois sur le chargeur mais à quoi ça peut-il servir un outil de base a besoin de deux bornes de connexion pour démarrer quand c'est standard c'est à dire un plus un moins pour faire marcher un moteur mais là par effectivement nous retrouvons une troisième borne et il y en a quatre sur la batterie alors donc nous avons le plus le moins alors si on suit les connectiques donc là celle qui est à côté du moins c'est la borne t en fait c'est la borne qui sert de liaison pour l'outil sans celle ci l'outil ne démarre pas alors j'ai quelques énergumènes sur facebook qui ont l'air d'être nés avant leur grand-père et leur arrière 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 grand-père qui disent que bah en fait c'est de la connerie si on branche que le plus et le moins ça marche quand même les gens essaient d'argumenter je leur explique mais bon on voit bien qu'ils sont un peu perché enfin bref c'est pas grave on va commencer par cette borne t elle sert grossièrement de sécurité de démarrage et aussi pour pas pouvoir mettre d'autres batteries d'autres outils ah oui sinon c'est pas drôle d'autres marques pardon chez parkside la coupure de quand la batterie est trop vidée c'est l'outil qui le fait c'est la petite carte de contrôle c'est pas le bms à proprement dit ce que j'avais fait des petits essais j'avais fait une batterie qui n'avait pas de bms volontairement et j'ai raccordé et cette batterie à l'outil je les fais forcer et la batterie et l'outil s'est arrêté donc en fait même sans bms c'est vraiment la batterie en sécurité par rapport à la chute de tension vraiment la chute de tension tout ce qui est température par exemple là ça va être le bms de la batterie qui va dire attention c'est trop chaud donc ça va couper l'arrivée de courant l'arrivée là ça va couper le signal de la borne t à l'outil et du coup ça s'arrête s'il y a aussi un décalage des accus il y en a une qui est trop basse par exemple normalement elles sont toutes à 4 volts sinon une qui à 2 volts par exemple c'est pareil ça va tourner deux secondes et ça va s'arrêter ça va faire une coupure sur la génération x 20 volt team si on n'a pas la borne t de raccordé c'est mort ça ne démarrera pas si tu vous voulez que ça démarre avec une autre batterie par exemple il faut chanter la borne t avec le moins avec une résistance de 10 ou 12 kohm en ce qui concerne la borne qui à côté du plus c'est la borne qui sert à faire le démarrage de charge sur le chargeur s'il n'y a pas ce borne la charge ne prend pas c'est pour ça que des fois ça bug au niveau du chargeur ça clignote c'est en fait c'est ce borne là qui sert de signal qui dit que c'est le bms qui dit à la borne et au chargeur attention il ya un problème savez ces éternels clignotement rouge et vert mais c'est ce borne là qui envoie l'info chargeur disant qu'il ya un problème et cette borne aussi ben sert à ne pas pouvoir utiliser une batterie parkside sur un autre chargeur par exemple c'est tous des codes exprès de toutes les marques pour éviter de faire des mélanges c'est une question de licence pour eux bien sûr mais aussi une question de sécurité parce que si il commençait à faire du multimarque ou disera bah vous là vous pouvez mettre votre batterie sur un tel truc un tel truc il se retrouve avec des sav de ouf donc je pense qu'il ya aussi le fait de ça qui limite un petit peu la casse mais bon il ya des marques qui sont un petit peu ouvertes comme makita par rapport à tout ce qui est chinoiserie bon après je sais pas si c'est volontaire de leur part les américains qui sont mis à faire du multimarque avec les batteries c'est Sineur ou un truc comme ça Sine je sais plus comment ça s'appelle on retrouve ça un petit peu de temps en temps sur tik tok des vidéos c'est le dessus de la batterie qui s'enlève et on garde que le bas et on enlève le dessus et on change ça change de batterie c'est un truc de ouf si vous n'êtes pas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas allez tchous